Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Cette semaine, à travers mon courrier, je lisais le témoignage d'une jeune femme qui me parlait du manque de confiance qu'elle avait en elle-même. Elle me demandait comment avancer sans craindre l'échec, le rejet ou le jugement des autres. Comment trouver sa place, comment s'assumer, comment construire ou réparer la confiance en soi. Et si ce message a fait écho en moi et que j'ai décidé d'en faire le sujet du balado de cette semaine, c'est parce que je crois qu'à travers cette pandémie, notre confiance à tous et toutes est durement mise à l'épreuve. La confiance en l'avenir, la confiance en la fin de cette crise sanitaire, la confiance qu'on va pouvoir se relever économiquement parlant, socialement parlant, la confiance que les projets que j'ai mis sur pause ou si mon entreprise est fermée ou que je suis en télétravail ou que je dois étudier à la maison, eh bien éventuellement je vais pouvoir retrouver une certaine, entre guillemets, normalité. Alors en ces temps de confinement, comment cultiver la confiance en nous-mêmes, comment la réparer ou la solidifier, eh bien c'est notre sujet de cette semaine. Afin de mieux comprendre cet état d'être, qu'on appelle la confiance en soi, il faut d'abord la distinguer de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le regard général que l'on porte sur nous-mêmes. C'est la valeur qu'on s'accorde, c'est ce qu'on pense de soi, c'est comment on se sent dans notre peau, c'est le fait de s'accepter, de prendre le risque d'être authentique. En fait, l'estime de soi est quelque chose d'assez stable, peu importe les circonstances de notre vie. L'estime de soi est très proche de l'amitié que l'on se porte, de la bienveillance que l'on s'accorde, alors que la confiance en soi est quelque chose de plus variable, qui fluctue selon les situations, les circonstances et les domaines de notre vie. Je pourrais, par exemple, avoir une haute estime de moi-même et éprouver peu de confiance concernant mes habilités sportives ou mon habilité à parler en public. Une autre personne pourrait faire preuve de grande confiance en elle-même dans ses activités professionnelles, s'appuyer sur son expérience, son savoir, ses connaissances. Et pourtant, cette même confiance pourrait vaciller face à un échec, à de l'adversité ou à des difficultés, Voilà pourquoi on dit que la confiance en soi est quelque chose de variable. Ainsi, ce que nous traversons ensemble présentement a peu ou pas d'impact sur notre estime de nous-mêmes. Au contraire, cette pandémie peut grandement ébranler notre confiance. Notre confiance en nous-mêmes, notre confiance en les autres, est en l'avenir. Toutefois, nous pouvons la solidifier. Comment y parvenir ? Il faut savoir que lorsqu'il s'agit de l'estime de soi ou de la confiance en soi, ces deux états découlent de la conscience de soi. C'est là le premier pas. Éveiller notre pleine conscience de qui nous sommes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le premier pas sur le chemin de la conscience de soi est celui de prendre des pauses dans notre journée pour s'observer. C'est à ce moment-là que vous allez réaliser qu'il y a tout un bavardage dans notre tête. Il y a toutes ces voies qui cohabitent en moi, en vous, en chacun de nous. Il y a la voie qui questionne, celle qui doute. Une voie qui nous condamne, une voie qui nous donne des ordres, une voie qui argumente, une voie qui nous compare, une voie qui nous culpabilise, une voie qui nous rassure et une voie qui nous insécurise. C'est cette voie qu'il faut changer dans notre tête, celle qui nous martèle continuellement. « Tu n'y arriveras pas. Tu es trop ceci ou pas, c'est cela. Ce n'est pas pour toi. » Lorsqu'on décide de cultiver, de nourrir et de solidifier la confiance en nous-mêmes, nous devons prendre conscience de cette voie et la transformer en un discours plus positif qui supporte nos efforts et qui nous encourage. Ainsi, toutes les fois où vous jouez un scénario négatif dans votre tête, que vous doutez de vous, que vous êtes sur le point de pratiquer l'autosabotage, réalisez que ces comportements vous nuisent et vous empêchent de vivre la vie à laquelle vous aspirez, dès que vous prenez conscience que vous êtes perdus dans vos ruminations. Focalisez votre esprit sur le moment présent. Revenez à votre souffle et donnez-vous une sorte de mantra à répéter pour remplacer ces paroles et les transformer en un sentiment de force et de confiance. Comme je l'expliquais à cette jeune femme qui m'a fait parvenir ce courriel, vous allez alors réaliser que lorsque vous manquez de confiance en vous-même, la majorité du temps, vous vous êtes égaré dans votre tête. Vous êtes perdu dans vos pensées, vos projections. Vous êtes perdu entre deux mondes, celui du passé et celui du futur. Deux mondes qui n'existent pas, deux réalités virtuelles qui ne demandent qu'à être remplacées par celles du moment présent. C'est là l'objectif principal de la conscience de soi. Celui de nous ramener tout doucement dans l'ici et le maintenant afin de nous aider à remplacer ces voix dans notre tête par des phrases plus constructives du genre « Je suis capable, et je vais y arriver. » J'aurai la force de me relever. Si j'ai besoin d'aide, je vais en demander. Ici et maintenant, je suis en sécurité. « J'ai confiance en moi-même, j'ai confiance en l'avenir. » Bien entendu, ces phrases ne feront pas miraculeusement disparaître le manque de confiance en nous-mêmes. En tout cas, pas instantanément, car elles doivent, jour après jour, être répétées, respirer, méditer. Bref, nous devons les incarner. Et c'est ainsi qu'au fil du temps et au fil de la pratique, ces pensées négatives et ces voix dans notre tête qui font vaciller la confiance en nous-mêmes vont céder leur place gratuellement et seront remplacées par des pensées plus positives, des idées plus créatrices, une confiance en soi plus solide et plus durable. en fait, la simple répétition jour après jour de ces affirmations positives est une belle façon d'entrer en amitié avec nous-mêmes. C'est là un précieux outil pour solidifier à la fois la confiance et l'estime de soi. Et vous serez étonnés de constater à quel point de changer nos pensées finit inévitablement par changer nos paroles, changer nos actions et transformer notre vision de la réalité. Voilà ce qu'est la conscience de soi. Elle nous fait réaliser que l'on porte en nous-mêmes tout ce dont on a besoin pour faire face à ce qui est à venir. Et on la solidifie, cette confiance en méditation. En nous exerçant à demeurer centré, stable et présent, nous découvrons que nous portons en nous-mêmes dès maintenant les ressources nécessaires pour faire face à ce qui est à venir. et on l' Travis à l'اد, TRES et on l'action pour faire face à ce qui est Abonnez-vous ! S'il y a une chose que la méditation m'a enseignée, c'est que rien n'est fixé à jamais, ni en nous-mêmes, ni autour de nous. Ne vous laissez pas décourager par ce qui se passe aujourd'hui. Même si pour le moment, les circonstances ne nous semblent pas favorables, et même si certaines situations, comme par exemple cette pandémie, nous semblent insurmontables, tout peut changer. Il ne faut pas se laisser abattre. Il ne faut pas abandonner nos rêves. Pour cultiver la confiance en soi, il est aussi important de ne pas se comparer à personne d'autre. La comparaison crée le manque. Pour cultiver la confiance en soi, il est essentiel de cesser de se juger et de se critiquer. car vous et moi, nous sommes en constante évolution. Et ne vous inquiétez pas trop de ce que les autres pensent de vous. Voilà pourquoi je disais à cette jeune femme que la confiance en soi est un état d'être qui s'acquiert, qui se cultive et qui se développe avec le temps. Et j'ai terminé mon message en lui offrant une méditation qui est pour moi l'une des plus belles qui soit parce qu'elle nous propose de découvrir en nous-mêmes des forces et des atouts que nous négligeons. Elle nous aide à cultiver le courage de transcender le manque de confiance. L'espoir de nourrir nos projets tout en appréciant le moment présent. Alors, à vous qui m'écoutez présentement, je vous l'offre aussi en espérant qu'elle vous apportera un grand souffle de joie, de réconfort et de confiance. La voici. Namasté. Méditation de la confiance en soi personne ne n'est confiant. On le devient. Chaque jour, la vie place sur notre chemin des opportunités à travers lesquelles elle nous invite à solidifier notre confiance, à devenir plus calme, plus serein. Il ne faut pas attendre d'avoir pleinement confiance en soi pour faire un pas devant. Car c'est en faisant un pas devant qu'on devient plus confiant. Et la méditation qui suit va vous aider à solidifier la confiance en vous-même. Assis confortablement, prenez une longue et profonde inspiration par le nez. Et en expirant, laissez descendre vos épaules, laissez-les descendre et s'élargir. De nouveau, prenez une longue, lente et profonde inspiration par le nez et conservez-la quelques secondes. Puis, laissez-la partir et avec elle, laissez aller le stress, la fatigue, l'inquiétude. De nouveau, inspirez profondément par le nez. Conservez la respiration à l'intérieur de vous quelques secondes. Quelques secondes de plus. Puis, laissez-la partir en ressentant que vous libérez les blocages, les tensions, la douleur, l'anxiété. Une dernière fois, inspirez longuement, profondément. Conservez le souffle dans votre cage thoracique. Sentez qu'elle s'ouvre. Puis, expirez, détendez-vous. relâchez toute résistance et prenez conscience de la force de la terre sous vos pieds. en laissant aller la résistance, on s'abandonne à la force de la gravité de la terre. du coup, on ressent sa stabilité et sa solidité, cette force qui nous porte, cette force qui nous supporte. Lorsque vous inspirez, sentez que la terre vous transfère dans vos cellules, dans vos organes, dans votre corps, toute sa force, sa stabilité, sa solidité. et lorsque vous expirez, elle vous invite à lui transférer vos inquiétudes, vos peurs, vos angoisses. Continuez à respirer naturellement en ressentant cette connexion avec la terre, cet échange permanent à travers notre respiration. nous permet de cultiver en nous la même force, la même confiance, le même enracinement que la terre. Chaque fois que vous expirez, votre corps se libère des blocages, des doutes, des tensions, des angoisses. dans ce calme va-et-vient, dans ce mouvement de votre souffle, la terre vous assure et vous rassure que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour faire face à toutes les circonstances de votre vie. vous portez vous portez en vous les solutions à vos problèmes. Vous portez en vous les réponses à vos questions. Sentez la stabilité, la force, la confiance que vous transfère la terre. Sentez-les dans chaque battement de votre cœur, dans chacun de vos souffles. En ce moment même, la terre vous confirme que la vie n'est pas un combat. Vous n'êtes pas en danger. Vous êtes en parfaite sécurité telle que vous êtes en ce moment. Sur cette terre, rien ni personne n'est parfait. Sur cette terre, rien ni personne n'est imparfait. Et c'est parfait ainsi. vous n'avez jamais à vous comparer à qui que ce soit. Vous n'avez ni à vous critiquer, ni à vous juger. Vous n'êtes ni parfait, ni imparfait. Et c'est parfait ainsi. Chaque expérience vous est donnée. chaque expérience est une opportunité qui vous invite à vous ouvrir davantage à la vie. Relâchez toute résistance. laissez-vous porter et supportez par la terre. dites silencieusement vous partout où je vais partout où je suis je suis portée par elle. Je suis portée par la terre qui respire au même rythme que moi. Je respire au même rythme qu'elle. Je sens la confiance. Je la sens qui s'infiltre dans mon corps, dans mes cellules, dans mon sang. je suis la force tranquille de la terre. Je sais que rien n'est parfait. Mais je sais aussi que rien n'est imparfait. et qu'à chaque pas que je fais j'accrois la confiance en moi. J'accepte qui je suis. Je suis fière de qui je suis. j'accepte les autres. Je leur permets d'être tels qu'ils sont. Car je sais que sur cette terre rien n'est parfait. Rien n'est d'imparfait. Et que c'est parfait ainsi. Et je fais confiance à la vie. Laissez un léger sourire de gratitude se dessiner sur vos lèvres ou à l'intérieur de vos yeux. En sachant qu'aujourd'hui en prenant ce temps pour vous vous venez d'accroître la confiance en vous. Revenez chaque jour pratiquer cette méditation avec moi et vous verrez dans quelque temps à quel point même si on ne n'est pas confiant. En méditant on le devient. qui n'est pas